Station de carburant de la ville, prise d'assaut. À la veille d'une mobilisation contre la réforme de la retraite qui s'annonce plus importante que les précédentes, c'est déjà l'inquiétude chez certains automobilistes. Les Scellerontais craignent la pénurie de carburant dû au blocage de la Sarah depuis ce lundi matin. Je suis très inquiète parce qu'on m'a dit qu'il faut que je fasse le plein parce que ce serait fermé et tout. Et comme je n'avais pas d'essence, du coup, je suis venue faire l'essence. Je vais me retrouver aussi embêtée par tout cela. On me prépare au pire, on ne sait jamais. J'ai entendu qu'à Cayenne, il y aurait une pénurie d'essence. Donc comme je n'ai plus beaucoup d'essence là, j'essaie de faire le plein vite fait avant que je sois en rade, comme on dit. Les annonces et projets du gouvernement semblent inquiétés. Parmi eux, l'allongement du temps de travail ou encore la baisse des pensions sans cité par les Saint-Laurentins interrogés. Chacun a son point de vue. Moi, je suis déjà à la retraite, donc c'est pour les jeunes à venir. Moi, ça va pour l'instant. Travailler jusqu'à un certain âge, je pense qu'il faut réfléchir parce qu'après, il faut profiter de sa retraite. Et vu ce qu'ils veulent mettre en place, donc voilà, ça va pas trop le faire. Ils se fichent pas mal de nous. Ils sont bien lotis et tant pis pour les malheureux. Ils ont raison de bloquer ici, là. Si c'est le seul moyen de débloquer l'affaire, de faire avancer, allons-y. Je sais que les Français n'aiment pas les réformes. C'est pour commencer. Et s'il faut les faire, il faut les faire. Maintenant, il faut savoir jusqu'où il faut aller. Ce coup de roi Bola, qu'ils veulent passer, ça me plaît pas du tout. Ouais, vraiment, ça me plaît pas du tout. Alors si on fait grève pour ça, c'est tout à fait normal. Et puis bon, c'est pour mes enfants aussi et les jeunes qui viennent après, quoi. Il ne faut pas oublier qu'il y a un reportage qui est passé pas très longtemps, qu'il y a près de 15 milliards qui couchaient là pour des retraites, pour nos retraites. Le gouvernement savait que ça, l'agent là. Maître savait systémement, il les prend ça, l'agent. Mais il y a 15 milliards qui couchaient pour nous, que nos retraites. Les organisations syndicales appellent à la mobilisation mardi avec un point de rendez-vous devant le lycée Bertin-Juminer pour une marche qui se dirigera à la sous-préfecture. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.